Politique étrangère à présent, avec nous ce soir sur notre plateau, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, M. Rodolphe Apriquian. M. Apriquian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu répondre à la question qui fait polémique. La France doit-elle boycotter les JO de Pékin ? Je vous rappelle que les athlètes français vont arborer pendant les JO un superbe badge avec inscrit « Pour un monde meilleur ». Alors, bien sûr, pas non de ce badge. Pour beaucoup, c'est un coup marketing de façade. On attend surtout des actes, pas des discours, souvent, de la communauté internationale, notamment de la France, qui doit réagir. La France ne paie les droits de l'homme. Bien sûr. Nous comprenons les Tibétains. Non, mais les gens-là ne peuvent pas travailler librement au Tibet, là, actuel. Oui, bien sûr. Ce n'est pas simple. Non, mais les JO, elle se fait la loi, à l'heure actuelle, au Tibet. Oui, les jeunes, les premiers... Non, mais les Tibétains sont massacrés, bien sûr. Les Tibétains sont... Quoi, les Tibétains ? Qu'est-ce qu'il y a avec les Tibétains ? Pourquoi vous vous emmerdez avec les Tibétains ? Ça fait 50 ans qu'ils se font massacrer, tout le monde s'embranlait, et là, tout d'un coup, on se travaille avec les Tibétains. C'est à cause des JO, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez boycotter les JO ? Vous voulez boycotter la Chine ? Eh bien, on boycote la Chine. On boycote tout, hein. On boycote tout, mais là, on est tous à poil. Parce que tout est Made in China. Ici, c'est Made in China. Ça, c'est Made in China. Votre micro, c'est Made in China. Votre cravate, là, votre pantalon... Votre slip à un euro, c'est Made in China. Pourquoi il a un euro, votre slip ? C'est pas cher un euro, un slip, hein. Parce que le mec qui fabrique votre slip à un euro, il est en Chine ! Il est payé 15 centimes par mois, avec un flingue sur la teinte, parce qu'entre nous, s'il avait le choix, il serait avouqué aux médecins et fabriquerait pas des slips, hein. Alors, si on les boycote pas, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a qu'à les attaquer directement pour leur apprendre la démocratie. On leur met une botte branlée aux Chinois. Ça m'en foutre une branlée à un milliard de Chinois, ça va être compliqué. On n'arrive même pas à faire libérer une grognade de franco-colombiennes détenues par trois becnaux dans une jungle à la con parce qu'on n'a plus une tune pour payer la rançon à cause de la crise des subprimes de ces amarnoïques de mes deux à qui on lèche les pompes parce qu'on est des trous de balles. Alors franchement, franchement, la liberté de cueille d'une banque de zozos en tange et en tongs qui danse avec des baguettes dans les montagnes de l'Himalaya, on n'en a rien à foutre.